Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle invitée qui fait des merveilles avec ses doigts. Avec sa créativité, elle va nous faire voyager tout au long de cette conversation à travers des essences d'Afrique agrémentées de pierres précieuses et semi-précieuses. Mon invitée aujourd'hui est une créatrice de bijoux, une affaire qu'elle gère en famille avec son époux. Je les reçois tous les deux aujourd'hui, Eliane Nguindou et son époux Micheli Enzo. Bonjour Eliane, bonjour Enzo. Bonjour Anita. Puis-je vous demander de vous présenter, Eliane ? Puis-je te demander de te présenter ? Oui, je suis Eliane Nguindou, donc maman de trois enfants et on est en train d'adopter un quatrième. Donc je suis mariée à Enzo. Voilà. Moi c'est Enzo, donc voilà, je suis le mari d'Eliane, donc nous avons trois enfants ensemble, donc comme elle a dit, le quatrième enfant arrive. Et sinon, nous habitons en Belgique, donc à Tubice, tout près de Bruxelles. Et donc ma femme est bijoutière et moi, j'ai suivi des formations en gémiologie. Donc on a plié. L'étude des pierres. Voilà, plié. L'étude des pierres à la gémiologie. Comment ça a commencé votre histoire de créateur de bijoux ? Quel est votre parcours ? En fait, la bijouterie est en outre, je crois, depuis le départ. Dès qu'on s'est mariés, la première chose qu'on avait voulu reprendre, c'était une bijouterie. Et au fur et à mesure, donc moi, je me suis lancée dans des études de bijouterie. Et quand j'ai terminé, là c'est Enzo qui a commencé dans ses études de gémiologie. Donc comme elle dit. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, comme elle dit, donc je voyais que c'était très complémentaire et surtout j'aimais bien les pierres. Donc c'est ce que j'aime dans les bijoux, on faisait surtout les pierres, les éclats, les couleurs de pierre. Et voilà, c'était très complémentaire. Donc on a commencé à choisir les pierres et aussi je l'aide dans la bijouterie. Donc on travaille tous en famille, avec nos enfants aussi. Avec vos enfants qui mettent la main à la pâte. Et quel est leur rôle dans cette activité-là ? Qu'est-ce qu'ils vous apportent dans la création de vos bijoux ? Donc déjà la toute petite, enfin la plus petite qu'on a, qui a 7 ans, donc elle sait mettre les couleurs, elle sait vraiment, elle fait déjà des montages avec des couleurs et donc elle nous aide de ce point de vue-là. Donc elle commence déjà à faire des montages pour les colliers qui sont plus faciles à faire. Pour la plus grande, elle, elle fait déjà, elle dessine très bien. Donc elle dessine des bijoux. Elle fait vraiment des dessins sur les bijoux. Donc vous voyez que nos bijoux sont vraiment avec beaucoup de dessins. Par contre, donc le moyen, on va dire, qui a 14 ans, le garçon, lui, il aime faire tout ce qui est montage. Donc il fait des photos et il met les photos sur le site. Et donc lui, c'est ce qu'il fait. D'accord. J'allais vous demander justement quelles sont vos sources d'inspiration donc outre vos enfants, quelles sont vos sources d'inspiration ? D'où te viennent ces idées créatrices ? Parce que j'ai visité le site, je vais te laisser donner le nom de ta création, j'ai visité le site, il y a des choses vraiment magnifiques. D'où te viennent les inspirations ? Les inspirations me viennent, je crois que la richesse de la double culture. Donc moi, j'ai quitté le Congo, j'avais 4 ans et donc j'ai grandi dans un milieu un peu européen. Donc moi, quand j'ai l'image d'un bijou, je vois plutôt un bijou africain, mais revisité à l'européenne. Donc c'est vraiment ce croisé de chemin qui fait que c'est ça mon inspiration. Donc c'est un bijou africain que portaient nos grands-mêmes, que je vais revoir à l'européenne ou bien un bijou européen que je vais revoir ça en africain. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mélanges donc de matières, de métaux, des pierres, du bois. Voilà, donc les inspirations nous viennent aussi du moi-moi dans tout ce qu'on trouve dans la nature. Ça peut être une feuille, ça peut être une pierre, ça peut être même un dessin dans le ciel, une forme dans le ciel. Donc beaucoup de choses viennent de la nature, de ce que je vois. Et Elie Zoé vient du fait que je m'appelle Eliane. Elie Zoé, je précise que c'est le nom de ta marque, c'est le nom de la marque de vos bijoux. Oui, donc Elie Zoé vient du fait que je m'appelle Eliane. Et après donc un accident que j'ai eu, j'ai dû lutter contre la vie. Et quand je suis revenue à la vie, c'est là où est venu le nom Zoé, c'est là que c'est Elie et Zoé. C'est ça. Mais ton activité de créatrice de bijoux a commencé bien avant cet accident. Oui, en fait, depuis que je suis petite, parce que ma grand-mère déjà vendait des bijoux. D'accord. Et mon papa est gémologue. Ok, donc tu as baigné dans cet environnement-là déjà depuis toute petite. Tout à fait. Et ma mère est une grande artiste parce que ma mère, elle est peintre, elle est styliste et elle crée aussi des bijoux. Donc, je crois que moi, au lieu de jouer à la poupée, j'ai plutôt joué à la création. C'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment, j'ai baigné là-dedans. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de bois, des matières que tu travailles, des pierres. Quelles sont ces matières-là ? Tu peux nous en dire un peu plus ? D'où viennent tes matières ? Oui. En fait, le bois nous vient de deux pays d'Afrique. On a le bois d'ébène. J'ai voulu choisir les bois d'ébène parce que c'est notre fierté d'Afrique. C'est un bois qui est noble. Et le bois d'ébène qui vient du Congo, il est tout noir. Donc, vous allez le voir aussi sur les sites. Il y a des bijoux c'est nés que du bois d'ébène tout noir ou le bois d'ébène qui nous vient du Burkina Faso. Et lui, il est bicoloré. Donc, il y a ce côté un peu beige avec des dessins noirs dessus. Donc, on a ces deux bois avec deux beautés totalement authentiques. En fait, tu peux nous montrer un exemple pour aussi en même temps profiter et nous expliquer l'histoire qui est derrière ces créations. Par exemple, moi, un collier que j'aime beaucoup dans ta collection, c'est le collier Tchela. Le collier Tchela. Le collier Tchela est venu de l'idée comme chez nous en Afrique, on utilise beaucoup donc les coris. Les coris étaient une monnaie d'échange d'argent mais par après, on a retrouvé donc les coris aussi dans les bijoux de nos reines. Donc, ça m'a rappelé l'idée de dire bon, une barre en bois, en bois d'ébène mais avec des touches des coris pour aussi contraster les deux couleurs entre le noir et le blanc mais aussi mettre ce bois d'ébène en valeur et mettre ce cori qui est vraiment l'origine de nos bijoux en valeur. Et le collier, c'est un rectangle allongé sous lequel j'ai collé vraiment trois perles de bois de cori et il est tout juste magnifique ce collier. Il représente aussi quelque part la beauté africaine. C'est ça. Parce que on voit la femme africaine mais avec cette scène qui est donc le cori en fait. Oui, c'est ça. Et il est monté sur une chaîne donc en argent et voilà donc il rappelle vraiment l'Afrique. Au-delà des essences comme le bois d'ébène tu as parlé tout à l'heure également de pierres. Quelles sont les pierres que tu travailles avec tes bijoux ? Les pierres ? Oui, je vais les dire. Oui, on travaille donc on peut travailler les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. Donc on peut parler des agates des tourmalines il y a tant de pierres et si on travaille aussi le cristal on travaille énormément énormément de pierres vous verrez sur le site vraiment voilà mais on peut travailler aussi toutes sortes de pierres précieuses l'émeraule les diamants voilà on fait de tout donc on travaille sur commande aussi donc on peut faire du tout. Ok j'entends des pierres précieuses semi-précieuses oh là là on peut se demander c'est quoi la gamme de prix est-ce que bon voilà c'est des bijoux accessibles c'est des bijoux abordables même si vous travaillez des pierres précieuses bon il y a des pierres semi-précieuses aussi mais quelle est la gamme de vos tarifs ? Mais voilà donc les tarifs ça varie ça peut être de 50 euros comme vous voyez jusqu'à 200 euros c'est plus ou moins la gamme de produits il faut savoir que les pierres qu'on utilise quand on dit pierres précieuses ce sont des petites pierres la différence est là maintenant si ce sont des pierres précieuses qui sont grosses les prix je pense que sur le site ça ne se vend pas on ne peut pas vendre des pierres aussi des prix aussi aussi élevés sur un site parce qu'il faut quand même authentifier les pierres etc donc ici ce sont des pierres des petites pierres elles sont précieuses et les semi-précieuses les prix sont beaucoup plus bas que les pierres précieuses et justement parlant d'authentification des pierres vous approvisionnez d'où proviennent vos pierres ? donc nous d'une manière générale on s'approvisionne chez notre professeur qui est Gémolo donc lui lui il garantit parce que bon il fait plusieurs pays où il va s'approvisionner et lui il garantit que c'est bien que les pierres sont tracées ce ne sont pas des pierres qui viennent de circuits qui sont on va dire où les gens sont exploités etc donc les pierres sont vraiment nous-mêmes on a fait des marchés donc quand on fait des marchés les pierres aussi au fait actuellement aujourd'hui les pierres sont très très bien suivies donc les gens qui viennent pour vendre sur un marché les grossistes en pierre ne peuvent pas ramener n'importe quoi donc il y a une bonne traçabilité il y a une bonne traçabilité des pierres qui se retrouvent sur vos bijoux ok Yana je te vois porter un collier est-ce que c'est une de tes créations c'est une de nos dernières créations qu'on a fait en fait super oui donc c'est un collier qui est fait je vais peut-être l'enlever pour mieux vous le montrer c'est un collier qui est fait de trois matières il y a de la c'est vous voyez ici c'est des perles d'eau douce un peu plus au milieu voilà c'est ça là on voit mieux oui en fait c'est des perles d'eau douce avec la lapis lazuli qui est bleue ici et ici c'est la cornaline d'accord donc c'est trois pierres montées ensemble donc c'est un ras de cou donc il se porte très près du cou et ça a un côté très classe parce que c'est c'est trois couleurs le blanc rouge oui le noir tout à fait qui donne donc ce côté très classique parce que c'est en fait le collier a été comme tissé donc ça c'est Enzo qui l'a monté d'accord au bout de deux pierres chaque fois il a retissé ici une perle et une cornaline et puis il est reparti avec perles d'eau douce ok la lapis lazuli une perle une cornaline donc d'où ça fait comme une dentelle finalement oui c'est ça oui une dentelle oui qu'on peut porter à toutes les occasions ça peut être ça peut être porté tous les jours comme à des occasions un peu plus particulières en fonction de ce qu'on porte comme vêtements donc ça peut s'adapter à toutes sortes d'occasions je pense celui-ci moi je dirais plutôt que ça doit se porter pour des occasions plus chic parce qu'il y a quand même la perle de culture qui est là d'accord ok et ça ce côté classique donc moi je ne mettrais pas ça avec un jeans avec une belle robe qui est bleue ou qui a du rouge ou qui est blanc on peut on peut le porter sur une belle robe mais pas sur un jeans par exemple ok l'occasion de te poser la question sur un autre aspect de ton métier est-ce que à côté de ce métier de créatrice de bijoux tu offres également des conseils en termes d'occasion pour porter ces bijoux là est-ce que tu accompagnes tes créations de conseils tout à fait toutes les créations je conseille parce que comme je les crée je vois directement sur quel habit ça va aller d'accord donc quand quelqu'un vient acheter un habit un bijou je lui demande d'abord quel est le style de sa garde-robe c'est ça et si la personne décide d'acheter tel bijou je lui conseillerais de le mettre avec tel vêtement pour telle occasion c'est ça voilà voilà et donc on fait aussi des bijoux selon la morphologie des gens parce qu'il y a des bijoux une personne qui est trop mince un bijou qui est trop encombrant ne va pas se valoriser comme moi par exemple une personne qui est bien en chair avec un gros bijou qui remplit tout le cou donc ça donne toute la beauté du bijou donc il y a la morphologie mais on fait aussi des bijoux à la demande donc si quelqu'un a une idée d'un bijou on le réalise aussi telle que la personne nous veut et donc comment on prend contact avec vous pour faire une création sur commande oui quand on prend contact avec nous pour faire une création sur commande moi je préfère voir la personne pour lui demander d'abord quelles sont les couleurs que la personne aime quels sont les styles de vêtements que la personne a l'habitude de porter c'est ça et le bijou que la personne veut c'est plutôt un bijou pour porter tous les jours sur un jeans un sautoir ou plutôt un bijou pour quelque chose de très 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 particulier un mariage une soirée de gala c'est ça voilà donc oui pour toucher plus de gens j'imagine que quand tu ne peux pas voir la personne en face à face tu peux te baser sur une photo parce que ce serait quand même dommage je trouve de ne pas pouvoir répondre à des commandes qui viendraient de l'extérieur de l'étranger et donc dans ce cas-là comment ça se passe sur whatsapp ok ou bien sur zoom d'accord sur zoom parce que je dois voir la personne absolument c'est très important pour créer un menu oui et comment prendre contact avec vous comment prendre contact avec nous donc sur notre site vous allez voir qu'il y a notre numéro de téléphone il y a aussi l'adresse mail donc on suit régulièrement sur notre adresse mail et sur le numéro de téléphone donc on peut nous contacter comme ça ok super alors Eliane et Enzo j'ai vu récemment dans les informations en vous suivant que vous avez été les les heureux élus d'un événement quand même d'une grande portée est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ça a été vraiment un challenge wow mais je crois qu'on aime bien les challenges Enzo et moi donc on nous a contacté dernière minute en disant qu'il y aura Miss Congo et qu'il fallait réaliser un bijou pour la Miss Congo donc là je n'avais pas vu la Miss Congo mais je j'ai dit à Enzo j'ai dit je vois bien pour une Miss ça sera une robe de soirée certainement donc il faut un bijou un peu comme les reines du temps de Léopold oui les reines françaises donc je vous ah ok d'accord oui on est parti sur un bijou en fait c'est un c'est une napis lazuli taillée en poire que tu utilisaient beaucoup les bijoutiers du temps donc le Louis XIV et on s'est dit donc et puis remonter avec des pierres sur le côté pour habiller le bijou comme la pierre était tellement grosse c'est une grosse pierre donc une lapis lazuli en poire très grosse donc on a dû mettre souder donc plusieurs des parts pour mettre des perles donc il y a cinq rangs d'un côté cinq rangs de l'autre donc c'est des agathe je suis encore quand même restée un peu sur ma faim par rapport à la question sur votre parcours j'aimerais bien que vous détailliez un peu plus votre parcours comment s'aimer vraiment pour faire pour donner une inspiration à d'autres personnes pour s'inspirer de votre histoire de votre parcours et se dire ah oui moi aussi je rêve d'être bijoutier ou alors je rêve de créer des choses avec mes mains comment ça a commencé quel chemin vous avez parcouru progressivement pour arriver aujourd'hui à Elisoé j'aimerais bien que vous en parliez davantage voilà au fait on est tous les deux on a un travail à temps plein en dehors d'Elisoé d'accord ça c'est déjà une chose et puis c'est vraiment petit à petit au fait c'est quelque chose qui se détache de nous c'est à dire on commence à se sentir on va dire qu'il nous manque quelque chose on a envie de faire l'artistique c'est quelque chose comme ça c'est un manque de quelque chose et au fait je vois plus ou moins le parcours de ma femme parce que c'est elle qui a commencé et elle a commencé le dessin la couture un tas de choses et c'est comme ça que c'est venu au fait et on voit que c'est pas ça c'est bien elle aime beaucoup ça mais c'est pas ça encore ça n'accroche pas et puis quand on regarde la bijouterie parce qu'à un moment donné elle a dit mais c'est vrai les bijoux et elle a commencé à aller à l'école mais comme je vous l'ai dit on a un travail à temps plein avec des enfants aussi donc elle a fait ça à son rythme donc ça a pris quelques années mais en attendant donc elle apprenait vraiment la bijouterie et c'était plus ou moins un mélange de tout parce que dans la bijouterie c'est un métier qui est complet qui est il faut savoir limer il faut savoir dessiner il faut savoir souder pouvoir s'inspirer je dirais même la couture parce qu'il y a des montages qui se font donc je dis c'est petit à petit que ça vient et qu'on dit voilà c'est ça c'est ça que je voulais c'est ça et donc petit à petit elle s'est dirigée elle a terminé ses études et en attendant on a quand même travaillé sur des bijoux même s'il était à l'école on faisait déjà des marchés au fait parce qu'on faisait des montages et on faisait les marchés comme cette période de Noël on aurait été dans les marchés oui mais malheureusement avec les conditions sanitaires une fois qu'elle a terminé moi j'ai dit comment je pourrais aider parce que faire que des montages ou l'aider c'était pas suffisant et c'est comme ça que moi j'ai entrepris des études en géomologie oui j'ai commencé à faire des formations parce que bon c'est pas des formations faciles je travaille aussi à temps plein comme je vous l'ai dit donc petit à petit on a commencé à choisir à faire les marchés pour les pierres heureusement qu'on a un prof qui est très accessible donc elle a eu elle pendant des années et moi aussi je l'ai eu donc pendant mes formations c'était le même donc il avait confiance on avait confiance en lui et donc c'est comme ça qu'on a commencé aussi à choisir les pierres ensemble et donc moi je dirais c'est je peux pas conseiller à tout le monde parce que chacun a quelque chose de mais franchement il faut essayer comme ma femme a essayé pour la bijou pour autre chose elle a vu que c'était pas ça et il faut essayer la bijouterie il faut essayer et on voit si on est fait pour ou pas ça vient très vite moi je rajouterais ceci en tant qu'africaine le milieu de la bijouterie est un milieu qui n'est pas vraiment pour les femmes et encore moi les africaines il n'y en a pas donc c'était aussi un challenge quelque part moi je dis à nos enfants africains partout où ils sont nos enfants on les pousse beaucoup à venir étudier le droit la médecine et tout alors qu'il y a des métiers à côté la bijouterie il y a des métiers à côté la verrie comment faire des verres comment faire la poterie il y a des métiers comme ça à côté dont l'Europe s'est enrichie que nous en Afrique on n'arrive pas à saisir encore comment faire avec non moi je pousserai à nos enfants si on voit que l'enfant n'est pas fait pour les études les études de maths droit pourquoi ne pas recadrer l'enfant de dire voilà un peu dans le côté artistique et l'Afrique on est rempli d'artistes malheureusement on est rempli d'artistes qu'on ne sait pas valoriser il faut que nous maintenant on apprenne à nous valoriser comme un pays d'avenir dans l'artisanat l'Afrique est un pays moi j'ai voyagé en Afrique j'étais au Burkina j'ai vu des artisans mais magnifiquement on doit apprendre à les valoriser parce que pour nous je vois encore mes parents quand je disais ah oui je vais faire l'académie des beaux-arts même enfin avec quoi tu viens avec tes détails tu vas manger tu vas pas te nourrir avec ça ben oui effectivement pourtant ici en Europe les peintres ce sont les plus riches nos parents ont gardé des idées qui sont anciennes donc il faut mettre ça plus en valeur et vraiment aller à son rythme et foncer et vraiment ne pas lâcher moi j'étais comme mon mari j'ai mis beaucoup plus de temps parce que maman travaillait en temps plein mais j'ai pas lâché l'objectif parce que je me suis dit c'est la bijouterie et je continue et je continue et tout ce cheminement t'as pris combien de temps ? tout ce cheminement m'a pris 9 ans 9 ans c'est bien de le préciser parce que c'est vraiment important il faut pas croire que du jour au lendemain on va se lever et que ça va se faire d'un claquement de doigts comme ça donc vraiment ce que je cherche à faire passer comme message dans les conversations que je fais avec les gens c'est aussi cet aspect de pouvoir rester persévérant dans la durée d'avoir un objectif en tête et de se dire que ben voilà le chemin risque d'être long je suis sûre de mon choix je suis sûre de ma mission de vie je sais que je suis dans le bon chemin ça prendra le temps que ça prendra mais j'y arriverai d'autres tours de moi voilà d'autres tours de moi y arrivent ils sont arrivés et voilà ce sont des personnes comme moi que je trouve autour de moi c'est pas des personnes célèbres donc voilà c'est vraiment des personnes qui ont des réalités comme moi et donc c'est aussi possible pour moi et donc Louis tu veux rajouter quelque chose ? et aussi j'ai rencontré sur le chemin donc les profs aussi peuvent parfois avoir une autre vision de la personne moi je suis quelqu'un de très créatif mon prof ne me voyait pas trop dans tout ce qui était joaillerie ils me disaient mais tu as des idées à revendre également par contre les élèves qui étaient au cours avec moi quand on faisait des devoirs sur tout ce qui est créativité j'étais toujours parmi les meilleurs parce que les idées me venaient et j'ai appris par après que la créativité là d'autres entreprises de bijouterie payent les gens pour la créativité je n'étais pas trop dans tout ce qui était soudé limé mais j'étais plutôt dans la créativité mais comme il me disait mais écoute est-ce que vraiment tu dois être dans la bijouterie toi ça serait plutôt faire les dessins des trucs ça m'a encore plus poussé de me dire mais non en plus de la créativité je veux aussi comprendre comment mettre les choses ensemble donc ça ça a été un plus la créativité plus le challenge parce que je devais prouver à mon prof que lui peut-être ne voyait pas bien mais moi je voyais très bien toi tu voyais bien oui et puis bon concours de circonstances toute la famille qui s'y est mis chacun apportant ses compétences la dernière qui participe au montage des bijoux le moyen comme l'a dit un zoo qui participe au dessin à la mise en ligne de vos créations et puis quoi d'autre j'allais dire oui en fait tu as devancé une des questions que j'allais vous poser qui est celle de quel message avez-vous à transmettre à des entrepreneurs comme vous qui sont en questionnement qui sont dans le doute d'une part et spécialement à la jeunesse africaine pour que ben voilà comme tu l'as dit tout à l'heure il y a des viviers il y a des viviers de développement de plusieurs activités il y a des talents un peu partout chacun à son niveau dans sa passion dans sa mission de vie peut contribuer au développement de son pays et par là au développement du continent pour que bon voilà nous aussi on puisse avoir une place sur l'échiquier mondial et qu'on puisse également nous respecter parce que c'est par nos attitudes et les actes que nous allons poser que nous serons respectés il n'y a rien à faire c'est par le travail c'est par le respect que nous allons nous donner nous-mêmes que nous y parviendrons donc quel est le message que tu pourrais adresser à cette jeunesse africaine le message que je veux adresser à la jeunesse c'est il faut croire à ses rêves parce que pour arriver quelque part quand je vois Mozart quel que soit tous ces grands qui nous ont précédés c'était des gens qui avaient un rêve et il faut croire à cette passion et cette passion elle est inscrite en nous il n'y a que nous qui pouvons comprendre et savoir et il faut laisser personne n'éteindre quand on a vu que je suis bonne je ne sais pas moi dans la couture continuer dans la couture et exceller en fait je crois que on a en nous des choses qui sont excellentes et dans ce qu'on a choisi c'est de faire ça bien et exceller d'être le meilleur là-dedans de chercher tout ce qui est meilleur j'ai passé des heures à regarder des bijoux dans tous les sens comment ils sont soudés comment ils sont ils ont été faits quelles sont les griffes mesurées donc une passion que parfois même j'oubliais où j'étais que je me retrouvais il était 3 ou 4 heures du matin j'étais là encore en train de dire donc il faut vraiment la persévérance c'est ça la persévérance voilà détermination c'est ça oui un jour as-tu un mot à ajouter pour conclure cette conversation oui le conseil que je peux donner aussi à la jeunesse ou ou à tout porteur de projet oui des personnes mais surtout la jeunesse qui est la continuité de la transmission vraiment tout à fait oui il faut pas avoir honte de ce qu'on fait ou ce que vont dire les autres parce que les métiers les métiers manuels sont dénigrés oui alors que c'est avec les métiers manuels qu'on construit le monde et il faut pas avoir honte celui qui est maçon il est maçon sans le maçon on pourrait construire une maison donc Dieu vraiment nous a donné des mains vraiment c'est pour que nous puissions créer créer avec nos mains et je dis vraiment aux jeunes n'ayez pas peur n'ayez pas honte et surtout lancez-vous parce que la peur bloque et freine beaucoup de gens effectivement on essaye ça ne va pas ça ne va pas on a essayé ça fait combien d'années depuis qu'on est marié ça fait 20 ans qu'on est marié on a essayé ça n'allait pas on a essayé ça n'allait pas on a essayé et c'est à force d'essayer qu'on a trouvé le chemin c'est ça merci beaucoup croire en ses rêves s'ouvrir à toutes les opportunités qui nous entourent pour accomplir sa mission de vie c'est ce que je retiendrai de notre conversation Eliane Enzo merci beaucoup bonne journée à tous à bientôt au revoir 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 au revoir